Salut tout le monde, cette semaine j'aimerais vous parler de Signal, parce que Signal a demandé à faire de la pub sur Instagram et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Parce que c'est un move vraiment super culotté de la part de Signal, c'est quasiment une déclaration de guerre à Facebook. Vous en avez peut-être entendu parler, mais Signal c'est la messagerie instantanée considérée comme la plus respectueuse de la vie privée au monde, et je vous invite à regarder ma vidéo sur Whatsapp pour en savoir plus. Parce que le business de Facebook et Instagram, c'est de vendre de la pub très très ciblée à partir des informations personnelles qui collectent sur les utilisateurs. Et c'est cette collecte d'informations personnelles qui est souvent critiquée, parce que les utilisateurs ne savent jamais à quel point Facebook va collecter des informations sur eux. Donc pour démontrer ça, Signal a acheté les pubs personnalisées et a mis dans ses pubs juste les informations que Facebook a sur les utilisateurs. Par exemple, vous habitez ici, vous travaillez là-dedans, vous faites ça, vous avez eu un bébé, vous venez d'acheter une moto, ou Facebook pense que vous voulez adopter un enfant ou que vous êtes gay. Donc c'est des informations qui sont vraiment super personnelles. Et Signal raconte que leur compte a été bloqué pour empêcher ces publicités d'être publiées. Alors, Facebook répond que ça n'a rien à voir et que les pubs de toute manière n'ont jamais été publiées. Et que de toute manière, le but de Signal, c'était juste de faire de la pub. Ce qui est un peu logique, ce qu'on parle, bah, de pub. Dans tous les cas, ça montre une fois de plus tout ce que c'est Facebook sur les utilisateurs et qu'il y a une certaine volonté de la part de Facebook pour ne pas trop que les gens s'en rendent compte. Et c'est ça qui est gênant. Moi, ce que je trouve super intéressant dans cette histoire, c'est que Signal, qui est une association à but non lucratif, devient de plus en plus agressif dans sa manière de communiquer. Il y a quelques semaines, le CEO de Signal avait raconté qu'il avait piraté Celebrite, un outil utilisé pour pirater les smartphones, par exemple pour des services de contre-espionnage ou des dictatures. Et cette situation où Celebrite vend des outils de piratage de smartphone, mais en même temps se fait pirater elle-même par une association qui défend la vie privée, eh bien, c'est vraiment une situation inédite de déclaration de guerre entre deux organisations qui sont à la limite de la légalité, mais chacune dans des extrêmes différents. J'aimerais vous en parler de manière plus détaillée dans une prochaine vidéo à l'occasion. Mais en tout cas, ça indique que les associations de défense de la vie privée n'ont pas encore dit leurs derniers mots.